salut salut c'est gg j'espère que vous allez bien donc voilà je suis en train de faire le dessous de l'escalier chez moi et je te montre un petit peu comment je suis en train de faire alors voilà c'est ça qui a à faire je vais faire un toilette toilette sèche donc pas d'évacuation d'eau je vais faire un petit un petit banc en bois que je te montrerai après qui en petite ambiance osb voilà j'ai commencé à faire le plafond aussi donc là je vais plâtrer ici le dessous de l'escalier voilà c'est c'est tout arrondi alors pour faire pour faire le dessous de l'escalier comme ça à la paillasse c'est c'est un peu au feeling donc tu vois j'ai mis un rail j'ai mis un rail à placo sur le côté là et après j'ai pris j'ai pris des fourrures j'ai pris les fourrures que j'ai vissé alors c'est pas il n'y a pas trop de technique c'est selon l'escalier toi là j'étais obligé de plier mon rail donc faut essayer ça fasse une belle courbure et après sur le sur le dessus donc je mets je mets du nergal to donc c'est un grillage c'est un grillage exprès pour pour plâtrer dessus ou faire de l'enduit les maçons utilisent ça aussi on utilise beaucoup ça dans le dans l'ancien c'est c'est vachement pratique parce que ça se plie et tout donc c'est cool et et donc on vise on vit ça comme ça quoi donc voilà donc après faut le découper morceau par morceaux et tu viens tu viens le visser dessus comme ça tu as une armature directe dessus donc voilà donc tu as vissé tu as vissé le nergal to dessus tu peux visser les trucs entre eux là hop voilà tu as tout vissé comme ça tu es fourrures tu vois là j'ai envie de visser on essaie de faire un arrondi donc là on va faire un dégrossi en plâtre dessus donc c'est pas mal ça va faire une belle forme nickel et voilà doit être après ça va être là on va arrêter de faire caca dans l'eau potable ah ça va être sympa et après le caca il servira pour faire du compost dans le jardin et après nourrir mes plantes avec mon caca voilà alors je suis en train de faire du plâtre voilà dans l'escalier donc moi j'utilise là j'avais une resté un fond de sac comme ça donc j'ai dû c'est du vitesse 33 experts donc c'est normalement c'est du plâtre c'est du plâtre à à projeter à la machine et en fait tu peux faire aussi tu mélanges avec un malaxeur et ça fait pareil il durcira pareil coûte coûte un peu moins cher que que le que l'autre donc donc voilà je j'ai commencé à plâtrer donc là tu vas plâtrer tu vas plâtrer donc tu peux prendre une taloche comme ça où tu fais une taloche en bois un truc et une truelle et après moi j'utilise une lame de scie comme ça là pour pour régler hop faire bien les arrondis bon là elle est un peu rouillée parce qu'elle a passé un peu de temps dehors et donc voilà je te montre un peu comment je fais pour étaler le plâtre c'est bien de mettre tout ça c'est cool tu as la musique et tout j'aime bien ce petit style de musique un peu burning man ça te met bien pour bosser quoi ça t'empêche de trop réfléchir des fois les trucs voilà tu fais juste ce que tu as à faire voilà donc tu vois avec la lame de scie ça épouse bien la forme donc là tu fais juste le dégrossi c'est juste le dégrossi c'est la première forme pour bien sûr faut tourner la lame en fonction de de la courbure de de la paillasse clac 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 like voilà ouais ouais c'est déjà pas mal donc première couche de plâtre plus qu'à mettre le la deuxième couche Deuxième couche de plâtre Qu'on applique sur le dégrossi Voilà Donc qui va pareil, qui va à la truelle tranquillement Tu prends la lame de scie Et puis on va passer un coup de lame de scie Donc j'espère que tu vas réussir à voir Parce que c'est pas très très grand Donc Voilà tu peux plier la scie Comme ça pour que ça prenne bien la forme C'est un truc Pas le plus évident à faire Mais Au fur et à mesure que le plâtre va tirer Ça va Ça va bien se faire Il y a toujours un petit trou dans la lame de scie Et en fait tu as toujours le plâtre qui coule De ce petit trou là C'est un peu pénible On va s'éclater par devant Avec un couteau à enduire comme ça là Qui fait à peu près 20 cm de large Ou alors un petit comme ça Où tu fais des bandes avec Mais ça c'est pas mal Donc tu viens Tu viens lisser gentiment Ton plâtre Voilà Il essaie de donner une belle forme Donc là le plâtre il est encore mou Il est encore mou Donc on vient juste serrer On vient serrer le plâtre Pour boucher tous les trous Essayer d'enlever les dernières bosses Voilà Il faut essayer de mettre le couteau en fonction Donc ça fasse pas de traits Et tout C'est un petit peu compliqué Il faut vraiment y aller En laissant le couteau travailler tranquillement Tous les endroits Les endroits comme ça là Où c'est vraiment Où c'est vraiment 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 arrondi là Donc là c'est pas évident Donc là le couteau je le tiens juste comme ça Et puis je le pose Je mets juste mes doigts Là pour le tenir un peu Pour forcer un petit peu dessus Mais je le laisse vraiment travailler Et s'il a envie de tourner Il tourne tout seul Au fur et à mesure qu'on avance Il y a de moins en moins de défauts Bon là ça tourne beaucoup Là c'est pas évident Bon après on va mettre un petit coup d'éponge Et ça va lisser Ça va lisser Donc là vraiment c'est finir de boucher les trous C'est que ça soit un petit peu harmonieux comme forme J'en ai rarement fait qu'il tourne autant Surtout là Tu sais pas trop comment mettre le couteau L'éponge c'est une taloche éponge de plâtrier Ou de carreleur Tu peux trouver ça chez les marchands matériaux C'est pas mal C'est un bon outil Donc tu la trempe dans l'eau Et après tu viens Tu mets la passer doucement Donc là t'es un peu mieux encore Faut que le plat soit Quand même un petit peu dur Donc on va la passer deux fois Tu la passes une première fois Pour bien arrondir la forme Ça permet de lisser correctement Les petits coups qu'il y avait Que t'as fait avec le couteau Donc tu vois tu trempes Tu trempes dans l'eau Pas trop non plus Et bien sûr t'as protégé un peu avant Parce que sinon quand tu fais du plat Il y en a partout Donc tu vois les arrondis Hop tout de suite Ça le fait quoi Ça le fait grave Ça le fait grave Tu vois tu me diras dans les commentaires Si t'aimes bien le son que je mets derrière Comme ça Je mets ça pour bosser souvent Quand je suis chez moi Ça m'évite aussi de De Mettre la musique Après sur les montages C'est pas mal quoi C'est de la bonne zique Ça t'empêche de trop réfléchir Des fois quand t'es tout seul Dans des endroits un peu merdiques Sur les chantiers Voilà Donc une fois que t'as fait ça Tu reprends Tu reprends ton couteau Comme ça là Le tout aussi le petit Tu peux Et puis Là tu vas venir lisser Donc la première fois Ça va pas être nickel Ça va falloir Attendre Au moins Un bon quart d'heure Et après tu repasses Il faut que le plat soit dur Après Et tu repasses un coup De ta loche éponge Et là tu viens finir Proprement Parce que là Je pense que c'est un peu mou Voilà On va savoir Parce que si tu le prends Quand c'est trop mou Il va faire Il sert à faire Des petites bulles Voilà T'arrives pas à le finir Ça fait des traits Ça fait des traits C'est pas joli joli Donc toujours le principe Tu vas doucement Et puis Au fur et à mesure Ça se fait Ça se fait quoi Le plat c'est ça Faut pas Faut pas s'énerver A vouloir faire Quelque chose de nickel Nickel tout de suite Il faut Au fur et à mesure Qu'il durcit Tu viens le gratter Tu viens le lisser C'est tout un protocole A voir quand même A mettre en place Donc voilà Je vais pas faire une vidéo Trop longue Parce que sinon Ça va te saouler Et donc là Tu fais ça Donc Tu lisses T'attends Un quart d'heure À peu près Tu touches Quand tu retouches Le plâtre Après Faut pas que ton doigt Il marque Le plâtre Et là Tu peux repasser Un dernier coup De taloche éponge Et tu viens Finir avec ton couteau Gratter Jusqu'à ce qu'il y ait Plus de défaut Si tu veux Vraiment Tu peux repasser Trois fois La taloche éponge Revenir Voilà Et puis après Pourquoi pas Une fois que c'est sec Au bout d'une semaine Quinze jours Tu viens poncer Tu viens le poncer Voilà Pour que ça soit nickel Voilà Je te fais des bisous Et puis Je te dis bon bricolage Ciao ciao Bisous